Bonjour, nous avons eu envie de nous informer sur la maladie du sida. Pour cela, nous sommes en interviewé Madame Masson, prof de PC au lycée La Cardinière. Bonjour Madame, est-ce que vous voudriez m'informer, moi et mon groupe, à propos du sida ? Le sida, il est apparu dans les années 80. Au début, on ne savait absolument pas ce que c'était. Comme les gens mouraient, ça faisait extrêmement peur. Les gens étaient rejetés, ça devenait vraiment des parias. Assez vite, des médecins ont découvert que c'était un virus qui se transmettait soit par un relation sexuelle, soit par le sang. Mais pendant des années, les gens mouraient. Donc ça faisait extrêmement peur parce que c'était devenu vraiment quelque chose de très angoissant. Donc il y a eu des années, on va dire, d'intense prévention, parce que ça se transmettait beaucoup plus tôt chez les jeunes. Ce que je voudrais transmettre comme message aujourd'hui, ça reste quelque chose d'extrêmement grave. Et même s'il y a des traitements aujourd'hui qui permettent aux gens qui sont atteints du sida de vivre, ça reste quelque chose de très grave et on n'en guérit pas. Le sida, c'est un virus. Le virus, on est porteur du virus et on peut le garder dormant pendant des années. Et au bout d'un moment, on déclenche la maladie. Donc on arrive quand même à juguler aujourd'hui le virus, mais ça reste extrêmement grave. Donc si vous avez un message à transmettre aux jeunes, c'est si on a une des activités sexuelles un peu actives, il faut se protéger, il faut faire attention parce que ce n'est pas anodin. Mais d'où est-ce qu'il vient le virus ? Est-ce qu'il vient des animaux ? En fait, on ne sait pas exactement. On a dit que ça venait des grands singes d'Afrique. Je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est apparu. Dans les années 80, je crois que c'est à Haïti au début qu'il est apparu. Enfin, c'est aux États-Unis après que vraiment il est apparu. Et ça s'est diffusé après partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est relativement, on va dire, maîtrisé. Enfin, ça ne se diffuse pas trop trop en France. Mais il y a des pays, notamment des pays pauvres, dans lesquels c'est encore très actif et où on n'arrive pas à soigner les gens. Ça reste quelque chose de grave. Et est-ce qu'il peut affecter les animaux ? Parce que des fois, je vois qu'ils utilisent les moussiers qui peuvent les transmettre. Je ne crois pas. Enfin, alors c'est vrai que ça se transmet par le sang. Donc, c'est des choses. Alors, je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas sûre qu'un moustique, il puisse donner suffisamment. Il prend du sang, il ne réinjecte pas le sang. Enfin, je peux me tromper sur ce... Je ne saurais pas dire de bêtises. Mais je ne suis pas sûre qu'un moustique puisse transmettre le sida. Ça m'étonnerait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment est-ce que le traitement a apparu ? Eh bien, je ne suis pas médecin. Mais c'est des médecins qui ont fait des recherches, qui ont identifié, réussi à identifier le virus. Et ils ont pris des médicaments qui étaient déjà existants et qui s'appellent des trithérapies. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé plusieurs types de médicaments et ils arrivent à contrôler la charge virale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est porteur du virus, la charge virale, quand il est sous traitement, peut complètement disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus le virus, parce que s'il arrête son traitement, le virus va réapparaître. Mais on arrive normalement à juguler la charge virale. Mais bon, ça nécessite quand même de prendre un traitement aujourd'hui à vie. Donc c'est comme quand ils sont séropositifs. Donc ils ont le sida, mais ça ne se voit pas, il n'est pas en action. Voilà. Séropositif, ça veut dire qu'on est porteur du virus, mais qu'on n'a pas déclaré la maladie. Et le sida, c'est la maladie elle-même qu'on déclare. En fait, le sida, ça diminue les défenses immunitaires sur les lymphocytes T4. Il baisse, il baisse, et au bout d'un moment, vous n'avez plus la capacité à vous défendre. Donc vous attrapez toutes les maladies, on appelle ça des maladies opportunistes. Toutes les maladies qui se promènent, elles deviennent extrêmement graves pour vous. Est-ce que le sida, est-ce qu'il a des points communs avec le Covid d'il y a 4 ans ? Les mesures du Covid, ça n'a pas été les mêmes que le sida. Le sida, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de prévention et on a rendu les seringues gratuites pour les gens qui étaient toxicomanes, parce que c'est beaucoup les toxicomanes qui s'intoxiquaient. On a distribué des préservatives de façon gratuite pour que les jeunes, et notamment les homosexuels, mais pas que, puissent avoir des rapports sexuels protégés pour éviter de diffuser la maladie. Et puis pour le Covid, après, on a carrément, à un moment donné, demandé à tout le monde de rester chez soi pour arrêter la diffusion du virus. Donc oui, il y a des mesures de prévention qui étaient prises, mais ce n'était pas les mêmes parce que les modes de diffusion ne sont pas identiques. Mais c'est bien des mesures de prévention qu'on a prises. Pourquoi est-ce que le sida, il est... J'ai l'impression qu'il vit surtout les gens qui sont... qui consomment de l'héroïne, qui utilisent des seringues et tout ça ? Alors, ça a été le vrai en France. En France, ça a été beaucoup les populations homosexuelles et les gens qui étaient toxicomanes, parce que ça s'est beaucoup diffusé dans ces milieux. Mais il y a des pays dans lesquels... Je ne sais pas, en Afrique, par exemple, c'est toute la population. Ce n'est pas plus les homosexuels ou les... Parce qu'en France, assez tôt, on a découvert les virus et du coup, il y a eu de la prévention. En Occident, on va dire, en général. Mais il y a des pays dans lesquels c'est la population dans son entier qui peut être... qui peut attraper le virus. Ce n'est pas plus une catégorie de personnes qu'une autre. D'accord, merci. Ce sera... De rien. Un épisode réalisé par Inies, Younes et Kamel.